Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er janvier et c'est l'arrivée de Xur puisqu'on est vendredi. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter au passage à tous une merveilleuse année 2016. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que tous vos projets se réalisent. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Donc cette nouvelle première année, sachez qu'on a une petite vidéo en approche pour fêter tout ça, je ne vous en dis pas plus. Donc en attendant, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur Xur puisqu'on ne perd pas pour autant les bonnes habitudes. Et on va voir ce qu'il a nous proposé pour cette nouvelle année. Est-ce que Xur a pris des bonnes résolutions ? Alors on va voir ça ensemble. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal pour une fois. Donc Belligérance Empyréenne pour les Titans. Donc un casque assez sympathique que je vous recommande puisqu'il vous permet de rester en l'air lorsque vous êtes en mode visée. Et il vous permet tout simplement de recharger votre énergie de mêlée lorsque vous ramassez des orbes pendant que votre super est chargé. Donc un casque assez intéressant notamment pour le PVP puisque les boucliers commencent à se régénérer quand vous ramassez des orbes. Mais aussi pour le PVE puisque votre énergie de super, puisque vous augmentez vos gains en énergie de super lorsque vous tuez des sbires, des ténèbres avec des attaques de mêlée. Donc un casque avec intelligence et discipline, plutôt sympa pour les Titans à posséder si vous ne l'avez pas encore. Du coup on passe au point hermétique d'Amkara pour les chasseurs, donc des gantelets. J'ai un avis mitigé sur ces gantelets, je ne vous les présenterai pas comme étant une priorité. Ils sont plutôt axés discipline et force et ils vous permettent de recevoir une charge de mêlée supplémentaire. Et les dégâts de mêlée ont une chance de recharger votre arme principale. Donc c'est à peu près à savoir que la vitesse de vos attaques de mêlée sera augmentée avec ces gants. Également la vitesse de rechargement des fusils à fusion, donc des capacités relativement communes. On va donc pouvoir passer à l'item pour les Arcanistes, le protocole de feu stellaire. Donc un item que je ne vous présente plus, plutôt axé discipline et force. Qui vous permet donc comme vous le savez d'obtenir une grenade à fusion supplémentaire. Et de réduire les dégâts des brûlures abyssales. Et qui vous permet également d'augmenter votre kappa en munitions spéciales. Donc c'est pas l'un des meilleurs torses de l'Arcaniste. Mais bon c'est plutôt sympa à posséder pour la collection. L'invective, un très bon fusil à pompe. Il se défend bien, je trouve qu'il a plutôt de bonnes capacités. Donc l'arme qui permet de régénérer ses munitions au fil du temps. Et la dernière cartouche qui inflige des dégâts supplémentaires. Donc un fusil à pompe que je vous recommande également. Côté engramme, on a l'engramme classique. Donc des items de casque de la première année. Côté rareté, on retrouve les moteurs pour les passereaux. Munitions lourdes, les trois deniers et les épines de verre. Donc tout ça, ça ne change pas. Ainsi que l'échange de particules de lumière. Donc pour ma part, je pense que je vais m'orienter sur la belligerence. Si je ne l'ai pas encore pour mon titan, je vais aller vérifier sur mon personnage. Je vais quand même prendre ces points hermétiques pour la collection. Autrement, je pense que je vais tout simplement m'orienter encore une fois vers les trois deniers. N'hésitez pas comme toujours à me dire dans les commentaires sur quoi va se porter votre choix. Qu'est-ce que vous allez privilégier pour le petit Xur de cette semaine. En tout cas, voilà aucun profond changement chez Xur. J'espère qu'il se remettra en question à un moment donné de notre expérience d'estimie. Je vous fais de très gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2016. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde !